Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce... Bah non c'est pas un épisode du coup je dis de la merde Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les 4 dessins animés de mon enfance Toutes les anecdotes, tous les secrets et surtout lesquels Allez on perd pas de temps et c'est parti, premier générique On commence avec Bebez vous avez reconnu la musique dessin animé des années 2000 Sur lequel bah j'ai passé pas mal de temps de mon enfance Et donc c'est le 4ème dessin animé parce que oui il y en aura 4 L'histoire d'un jeune homme qui joue aux toupies Qui tourne, les toupies qui tournent Bon je vais pas copier le JDG non plus Et voilà l'histoire elle est assez basique hein C'est juste quelqu'un qui veut devenir le champion du monde de toupies Bon dit comme ça ça fait con Mais c'est histoire Alors Beyblade tient une place particulière dans mon coeur Étant donné que quand j'étais enfant j'avais une cabane dans mon jardin Dans laquelle j'entreposais toutes les toupies que j'avais Et l'avantage des Beyblade c'était des toupies qu'on pouvait démonter ou remonter un peu à l'infini Et c'est là qu'on commence avec la première anecdote J'avais la base de la toupie qui était entièrement en plastique Ce qui fait que j'avais un désavantage par rapport à mon ami Mathieu Qui lui avait une base en métal Donc c'était beaucoup plus solide que moi Il y avait beaucoup plus d'endurance sur sa toupie Sauf qu'un jour bah le petit embout en plastique Qui permettait à tout tourner il s'est cassé Du coup l'intelligence humaine d'un enfant De 8 ans, 10 ans dans ces eaux là A fait que je l'ai recollé avec de l'alcool super forte Et pour que ça sèche beaucoup plus vite j'ai eu l'intelligence de mettre la lampe pile sur le plastique Une lampe bien chaude hein Qui chauffait au bout de 10 minutes Quand je suis revenu dans ma chambre il y avait plus de toupies Mais juste un amas de plastique tout fondu Donc du coup j'ai chialé toutes les armes dans mon corps Le lendemain j'ai racheté une toupie Enfin mes parents m'ont racheté une toupie Ma première c'était Dragoon Et ma deuxième c'était aussi Dragoon En fait je restais sur le dragoon C'est les toupies du héros, du personnage principal Et bah c'était une série assez sympa hein On se racontait le générique qui était dantesque Comme vous l'avez entendu, comme on l'entend encore Juste pour le petit bruit de métal Et du coup n'ayant pas de Game Boy et une Playstation à l'époque J'avais même le magnifique jeu Beyblade Magnifique En vrai c'était autrement C'est à dire qu'il n'y avait pas vraiment d'arènes à proprement parler Même si dans l'anime ils avaient des arènes gigantesques Avec des arbres et tout ça Nous on avait des petites arènes en plastique vendues à Toys R Us ou Jeux Club à l'époque Au prix de je crois 30-40 balles Ce qui fait que nos parents ne voulaient pas qu'on achète un bout de plastique Pour jouer aux toupies Donc du coup on jouait dans un peu tout et n'importe quoi On faisait un trou dans la terre, on jouait dedans On trouvait des bacs à fleurs, des bacs en plastique On jouait dedans Et on explosait nos toupies là-dedans Voilà Et comme je l'ai dit précédemment, je n'avais pas de Game Boy Autrement dit, le troisième dessin animé de mon enfance C'était Bad Pokémon J'ai vraiment besoin de vous raconter l'histoire C'est bizarre d'un mec qui chasse des bestioles pour les enfermer dans des boules Pour les élever et les faire combattre En vrai c'est ça le costume est de Pokémon, je suis désolé Mon Dieu, Pokémon est en troisième position Ah oui, parce que comme j'avais Bad Game Boy J'avais un peu de mal à suivre la mode Pokémon Donc du coup j'étais un peu perdu Eh Marine, tu fais comment toi pour attraper les Pokémon en fait dans le jeu ? Ben c'est évident Quentin, il suffit d'acheter des Pokémon Mais ça coûte cher ça ? Parce que moi je n'ai pas beaucoup d'argent de poche en fait Mais par exemple il ne donne que 2€ par semaine quand je fais la vaisselle Ben je crois que ça coûte que 200 Poké-Dollars Mais tu peux en acheter dans les boutiques Ah ouais quand même ! Ah ben moi du coup je garderai juste un Pokémon alors Parce que je n'ai pas les sous pour en acheter Mais non t'es bête, c'est dans le jeu De toute façon t'y arriveras jamais Ah de l'argent dans le jeu ? Ah c'est trop compliqué pour moi De plus comme le créateur de la série Ben moi j'ai aidé aussi les insectes étant gamin Même si aujourd'hui il me répugne certains un petit peu Ben moi je l'ai collectionné aussi J'avais la chance d'avoir les petits Poké-Bolls en jouie Avec les petits Poké-Bolls à l'intérieur C'était super Et je me disais enfermer les insectes dedans Du coup j'avais une magnifique collection de sauterelles De mentes religieuses, de fourmis C'était chouette Qui mourait pas du tout Parce qu'en fait j'ai libéré Parce que j'avais peur des sauterelles Et donc Pokémon c'est grand C'est pas seulement un dessin animé Et des jeux C'est aussi un jeu de cartes Et là aussi mon enfance a été tumultueuse C'est ça le mot tumultueuse ? Eh regarde là Mon petit CP on s'en occupe Ben cette carte là C'est mon grand frère qui me la donnait En plus c'est bah ouais C'est lui qui... Eh tu connais Pokémon ? Ouais Ouais t'as les cartes ? Tu y joues ? Ça te dit un petit duel ? Ouais il y joue mais je connais pas trop Ah je t'explique c'est tout con hein C'est mon X compte ton truc là Si je gagne ben je garde la carte Ok Ah c'est tout con je t'explique en fait Là tu vois mon X a une force de frappe de 90 Fois ta faiblesse D'accord ? Divisé par ma résistance Forcément Fois mes points de vie Moins les dégâts que tu peux me faire Et au fond Ah bah t'es mort du coup J'ai gagné ta carte Ah c'est con Ah merci beaucoup Allez c'est le gamin On peut dire que j'étais très con étant gamin Et c'est pas fini Digimon pour ceux qui ne connaissent pas Bah c'est l'histoire de jeunes enfants Qui étaient partis en colonie de vacances Et qui se retrouvent enfermés dans un monde digital Avec des petites créatures Et qui doivent sauver Parce que bah il y a des méchantes créatures Qui veulent détruire les gentilles créatures Et du coup bah Quoi de mieux que des jeunes gens Qui sont en colonie de vacances Pour sauver un monde Héritique il a mis Digimon devant Pokémon Bah ouais moi j'avais pas de Game Boy Donc du coup bah J'avais la Playstation 1 Et là aussi Digimon devant un de mes jeux préférés sur Playstation 1 Qui est beaucoup critiqué Par Par plein de gens en fait Bah je comprends pas trop pourquoi Parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup A défaut de ne pas avoir de Game Boy Bah j'ai une Playstation 1 Du coup bah moi je vais jouer à Digimon Du coup je me suis plus attaché un peu au Digimon Qu'au Pokémon Ça plus l'anime qui était Passable La première saison Et bien Enfin quand on est gamin On est génial Quand on est adulte On est un peu moins forcément Sans compter que j'ai toujours trouvé Que les designs de Digimon Etait un peu plus stylés Que certains Pokémon Enfin je sais pas Prise à ces chenilles Pas là dedans Ils y sont pas Mais c'était bien Parce qu'on pouvait jouer à deux Affronter ces Digimon Tout ça Puis à l'époque C'était les cartes noires Rappelez-vous Les sauvegardes qu'on pouvait enregistrer Après des heures et des heures de jeu Dans une partie étant enfant Où j'avais atteint 150h Et revenons à notre ami Mathieu Vous vous rappelez avec qui je jouais au Beybed Qui une journée où on devait faire des matchs sur Digimon pour s'amuser S'amusa à supprimer ma sauvegarde Sans le faire exprès Mais voilà 150h de jeunesse Futur en l'air J'aurais pu apprendre des trucs Et peut-être devenir ingénieur Qui sait Et en première position Je suis Yugi Moto Yugi Ho qui a été le dessin animé Qui a le plus bercé mon enfance Et ce pour de nombreuses raisons Déjà de 1 Bah il y avait beaucoup de gens de mon école Qui jouaient Donc ça faisait des duels partout C'était génial De 2 Il y avait plein de cartes De 3 Il y avait un gamin schizophrène Qui jouait avec des cartes C'était génial De 4 Il y avait des duets égyptiens Des combats de monstres Et des plein de cartes à collectionner Pas de Game Boy mais Un jeu PlayStation 1 Qui n'a rien à voir Avec les règles de base Mais c'est pas grave Ça reste un excellent jeu Et aujourd'hui Les cartes de griot C'est pas comme si ça continue à exister Entre les speed duels Et autres Et tous les tournois Que je fais actuellement C'est même On va dire L'anime qui me suit encore aujourd'hui Et que je suis encore aujourd'hui Du coup on se suit mutuellement Sauf sur Twitter Pas d'anecdote particulière De mon enfance En plus négative Ce qui fait que ça confirme Sa place de numéro 1 Et plutôt plein de positives Comme ben Je sais pas si vous vous rappelez Mais en fin d'année Quand vous étiez en primaire Généralement Arrivé au mois de juin On faisait plus trop court On était un peu en mode Jeux de société Avec les professeurs Enfin avec les maîtres Et les maîtresses Et du coup Ben nous on jouait au quart du guio Donc c'était grave cool J'ai réalisé des tournois chez moi Avec des amis Mes cousins Et tout ça Et c'était génial On filmait tout Avec des vieilles caméras Sur des cassettes Sur des cassettes VHS Du coup J'ai plein de souvenirs Comme ça De jeunesse Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo N'oubliez pas de lâcher Le petit pouce dans l'air Et de vous abonner à la chaîne J'essaierai de faire de temps en temps Ce type de vidéo Sur d'autres sujets Si cela vous plaît Et nous on se retrouve Pour une prochaine vidéo Je vous dis à bientôt Salut les amis Ciao